Bonjour, moi c'est Eva. Aujourd'hui on va parler d'un sujet pas très sexy mais très important qui s'appelle la finance. Ce système extrêmement controversé aujourd'hui est à l'initiative de beaucoup de crises économiques. Parce que les banques finalement ont voulu optimiser leurs valeurs financières plutôt que d'être dans la logique initiale qui était finalement de financer l'économie réelle. Oui c'est grave, parce que ces opérations financières virtuelles ont un impact très fort sur l'économie. Elles ont amplifié des inégalités dans le monde, le réchauffement climatique etc. Il y a beaucoup de rapports qui le prouvent. Il y a également la Banque mondiale qui a lancé un rapport qui montre que quand le secteur financier a atteint 100% du PIB, quand ce secteur financier augmente de 10%, la croissance diminue de 0,3%. Un moyen de résoudre ce problème, c'est d'opter pour la finance responsable. Cette finance responsable se compose de plein de types de produits financiers, dont un sur lequel je travaille particulièrement, qui est la finance solidaire. C'est le circuit court de la finance, c'est ce qui connecte les particuliers avec l'économie réelle et qui plus est avec une économie sociale et environnementale qui produit des impacts positifs sur la société. Non, la finance solidaire c'est pas plus risqué. D'ailleurs la finance solidaire et ses entreprises sont beaucoup plus résilientes. Il y a un rapport qui montre que les entreprises sociales ont un taux de pérennité supérieur à 20% aux entreprises classiques. C'est pourquoi j'ai fondé l'ITA.co, qui est la première plateforme française digitale qui permet de rendre accessible cette finance solidaire. A partir de 100 euros, vous pouvez vous constituer votre portefeuille 100% responsable et être un vrai acteur du changement avec votre état.